Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes à Grenoble et nous allons faire les Câpes de la Chartreuse aussi. Alors bonne journée. Je sors du stationnement parfumé et je suis avec Guigui et Émilie. Nous longeons le musée de Grenoble et ses jardins. J'admire particulièrement les vestiges de l'ancienne architecture et le petit jardin qu'ils ont aménagé. Et nous approchons du bord de la rivière. Alors si c'est vrai que Grenoble n'est pas si beau, son bord de rivière est par contre charmant et c'est la draque qui coule si bas. Émilie s'intéresse à savoir ce qui lui arriverait si elle tombait à l'eau. Nous entrons dans la vieille ville mais il n'y a que 2-3 rues à visiter. C'est une visite donc assez courte. D'autant plus que nous sommes arrivés au téléphérique, ce qu'ils appellent ici les bulles. Et que nous allons devoir emprunter pour accéder à la citadelle. Je ne me rends pas que c'est aussi long pour toi. Wow. C'est comment ça ? Bon, ça ne vaut pas un manège de la ronde ou de Eurodésenée, mais c'est quand même passionnant. Le téléphérique va de plus en plus vite. Le plus nous nous élevons, le plus nous peinons à voir au loin à travers cette espèce de smog qui enveloppe la ville. Passons devant un taudis. Et enfin, nous arrivons au sommet. Mon objectif aujourd'hui est très simple. Nous allons prendre 2-3 verres sur une terrasse au soleil. Mais avant, allons admirer la vue un petit peu. Toute la ville s'étend véritablement à nos pieds, même si nous n'en voyons qu'un fragment à cause de ce nuage permanent. Après notre var, nous décidons d'aller au Belvédère, le point le plus haut donc de la citadelle. Bien que la vue ne soit pas si différente, nous pouvons réellement faire un tour sur nous-mêmes, 360 degrés, pour avoir la vie de l'ensemble. Émilie a décidé de redescendre avec les bulles et nous à pied. Bye, Émilie ! C'est une très belle vue. Nous sommes chanceux qu'il fasse aussi beau. C'est un plaisir à descendre. Et c'est étrange comme ça me rappelle le Mont Royal et le Chemin de la Croix. Mais, tout qu'on le fait, c'est pas mal plus à pic. Attention, il dort. On ne fait pas de bruit. Nous passons à travers une série d'escaliers qui nous permettent d'accéder plus rapidement au bas. C'est d'ailleurs ici que nous trouvons une petite corniche sur laquelle je me penche. Oh putain ! À mes risques et périls, bien entendu. C'est impressionnant ici. C'est en empruntant cette porte, en traversant une série de couloirs et descendant nombre de marches, que je réalise comme le mur était haut. Nous sommes donc pratiquement rendus en bas. Il reste quelques sentiers, puis une série de marches qui devient plutôt un grand escalier. Et nous voilà arrivés au plein cœur de Grenoble. Émilie a dû patienter 40 minutes avant que nous la rejoignions. C'est le prix de la paresse. Nous nous rendons maintenant au cave de la Chartreuse pour une dégustation gratuite et une visite des caves. Je ne pourrais malheureusement pas tout vous montrer car il était interdit pour moi de filmer à l'intérieur, de prendre des photos, même à la limite. Je vous montre cependant quelques images de l'exposition qui retracent l'histoire des épices qui composent le mélange secret de l'eau de vie de Chartreuse. C'est grâce à ces moines qui contrôlent l'existence de cette abahie, la production de la Chartreuse, que nous retrouvons dans la plus grande cave de liqueur de la France. Mais ce n'est pas tout. C'est l'heure de la dégustation. Et je dois donc vous laisser. Bonne soirée.